GUT MORGEN ALI HIDEN 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 une mishnah qui n'a plus tellement de rapport avec les sujets de Onar mais étant donné, dans la mishnah précédente on avait réuni dans une même mishnah cinq endroits où on a trouvé là오é où il fallait la valeur de 1 protah lorsque le somme de 1 protah alors du coup, ça nous ouvre la porte pour rassemblement dans une nouvelle mishnah cette fois ci toutes les lois dans la Torah où on doit rajouter une petite taxe de 1 cinquième. Il y a dans plusieurs, à la route qu'on va expliciter, 5 domaines précisément, où, lorsque je vais devoir payer quelque chose, il faut que je rajoute en plus de ça le cinquième du prix. En plus, c'est une taxe particulière. On va prendre le premier exemple. Pourquoi parler pour rien ? On le fait d'abord à l'oral. J'aurais préféré le faire dans les mots. Le problème, c'est que les mots sont tellement longs que je préfère d'abord le dire de manière condensée. Lorsque... Non. D'abord, une petite introduction. Lorsqu'on a... On a déjà introduit ça il y a quelques jours déjà, mais on le répète de nouveau. Lorsqu'on a une récolte de 100 kilos, on doit tout d'abord prélever un cinquantième pour le colonne. C'est ce qu'on appelle la truma. Ensuite, il nous reste 98 kilos. Il faut prélever le dixième, le ma'aser richon. Le dixième et on le donne au lévi. Ça fait 9,8 kilos. Sur ce qui reste, donc 88,2 kilos, il faut prélever de nouveau un deuxième ma'aser qui sera en général le ma'aser chéni. Et parfois, ce sera un ma'aser agni. On ne va pas rentrer dans les détails de ça. C'est vraiment... C'est intéressant. C'est sûr. Mais disons, si on ne sait pas plus trop, on ne va rien retenir. Donc, de manière générale, on doit prélever un ma'aser chéni qu'on avait introduit. Donc, la truma, on la donne au Kohen. Le lévi et le ma'aser richon, on le donne au lévi pour qu'il le mange. Et ensuite, le ma'aser chéni, on le consomme soi-même en montant à Jérusalem. Lorsqu'on monte pour les trois fêtes, c'est l'occasion. On embarque avec nous le ma'aser chéni. On doit tout commencer, tout consommer à Yerushalayim. C'est le ma'aser chéni. Donc, on va en parler dans la michelin aussi du ma'aser chéni. C'est pour ça que j'ai incité dessus. Maintenant, une petite parenthèse aussi. Lorsqu'on donne le ma'aser, donc le dixième au lévi, les 9,8 kilos, il doit de nouveau, le lévi lui-même, prélever cette fois-ci un dixième de ça et le donner lui aussi au Kohen. Donc, le Kohen aura reçu donc 2 kilos plus 2 kilos de moi, plus 980 grammes. D'accord ? Ça va lui falloir 3 kilos sur la récolte. Le lévi, il lui restera ce qu'il lui restera, à l'équivalent de 8 kilos plus ou moins. Et voilà. C'est tout. Donc ça, on a conclu maintenant. C'est quoi la Trouma, maintenant ? Lorsque je mange la Trouma, si par erreur, j'avais la Trouma d'un Kohen dans les mains et au lieu de la lui donner, je me suis trompé et j'ai mangé ces pommes de Trouma. Alors, la Torah me fixe de rembourser des pommes au Kohen. Je dois faire une capara. En réalité, je ne dois pas uniquement rembourser le Kohen en tant que perte occasionnée, mais c'est plus une capara personnelle pour moi. J'ai transgressé une adhéra grave, qu'on est chayav mita bidechamayim. On est passible de mort par le tribunal céleste lorsqu'on mange de la Trouma du Kohen. Lorsqu'un juif, zar, qui n'est pas Kohen, mange de la Trouma du Kohen. Mais donc, pour se faire expier la faute, si on l'a mangé par erreur, beshogeg, alors on doit rembourser la valeur des fruits, avec en plus de ça ajouter le cinquième du prix. D'accord ? Donc si j'ai mangé un kilo de pêche qui était censé coûter 10 shekels, je vais devoir prendre, donner 12 shekels au Kohen pour me faire expier ma faute. D'accord ? C'est une capara. Ça, c'est pour la Trouma. Maintenant, la Mishnah, je le dis tout de suite, elle va nous faire entrer toutes sortes de Trouma ou d'autres taxes qui ont le même statut que la Trouma. En l'occurrence, on évoquait par exemple la fameuse Chala et les Bikurim. Ceux qui ont étudié le 5 minutes éternelles en Cheshvan, qui se lèvent là-bas, en Cheshvan, je crois que c'était. On avait là-bas repris toute la lachote de la Chala à l'occasion du Shabbat mondial. Et donc la Chala, c'est quoi ? Lorsqu'on pétrit une pâte, il faut prélever un 24ème de la pâte, plus à notre époque. Nous, aujourd'hui, on prend juste un petit morceau plus que symbolique. On reste dans la fixe. À l'époque où on donnait la Chala, où le Kohen pouvait manger cette Chala, la Chala, c'est le prélèvement du bout de pâte. Initialement, on devait prélever un 24ème de la pâte pour le donner au Kohen, que lui aussi, il est son pain de près. Ça, c'est la Chala. Et les Bikurim. Les Bikurim, c'est les prémices des 7 fruits d'Israël. Les premiers fruits qui sortent, alors, parmi les 7 fruits, l'olive, la date, la figue, d'accord ? Donc, les premiers fruits qui sortent, il faut les prendre et les amener à Jérusalem, à Yerushalayim. Là-bas, on arrivait devant le Misbéach, il y avait tout un rituel à faire, de les balancer, en disant le texte de Haram Yovodavi. Ensuite, on donnait ces fruits, cadeaux au Kohenim, pour qu'il les mange. Et tout ce qu'on a évoqué ont un statut de Chala, de Trouma. C'est exactement la même chose, on les apprend l'un de l'autre. Tout s'appelle Trouma. Trouma, par définition, signifie prélever. Les Harim, lever quelque chose. Donc, Trouma, c'est un prélèvement. Alors, maintenant, on fait ça dans les mots. Il y a cinq domaines où la Torah impose de payer un Chomèche. Hamisha, cinq. Chomchine, c'est un cinquième. Cinq cinquièmes, ils sont. Il y a cinq cinquièmes à payer dans la Torah. Toutes les premières séries, ça compte comme un, parce qu'ils sont tous déduits des lois de Trouma. Donc, celui qui mange la Trouma, qui appartient au Kohen. Ou encore, la Trouma de Maaser, c'est ce qu'on a dit, que le Lévi doit donner au Kohen. Où Trouma de Maaser, chèque de maille. Je n'ai pas voulu prolonger, rallonger dessus. Je vous le dis très rapidement. L'idée, elle est simple. C'est... Le de maille, c'est lorsqu'on achète des fruits qui apparaissent d'un juif non méticuleux. Alors, ces fruits, on les considère comme si on a un doute. Est-ce que, là, les prélèvements de Trouma et de Maaser ont été prélevés ? Et donc, il y a tout le temps un système spécial. On doit prélever la Trouma Midera Banan. Chachamim ont imposé de reprélever une deuxième fois la Trouma. D'accord ? Lorsque maintenant, on se retrouve avec une Trouma de Maaser qui vient de fruits qui sont de maille, c'est ce qu'on est en train de parler. C'est exactement la même chose que la Trouma de Maaser. D'accord ? Sauf que, cette fois-ci, on est dans des fruits de maille. De maille. Les fruits qu'on a en safè, qu'est-ce que le prélèvement était prélevé. Et de même aussi, le prélèvement de la Chala, la pâte qu'on donne au Kohen. Et de la Bikurim, ou encore les Bikurim, les prémices des fruits. Dans tous ces cas-là, celui qui les mange, Moussif Chomèche, il devra rembourser au Kohanim en ajoutant le cinquième de leur valeur. On passe au deuxième sujet maintenant. On a évoqué l'histoire du Maaser chez lui. Alors, d'abord, une précision importante. On avait dit, je dois prendre mes fruits et les amener à Yerushalayim. Donc, le deuxième prélèvement du dixième. Après avoir prélévé le 1 cinquantième, on prélève le dixième, on le donne au Lévi. Ensuite, on prélève un deuxième dixième. Et je dois prendre ces fruits et les amener à Yerushalayim. On avait déjà évoqué le problème. Si je me retrouve avec des centaines de kilos de pêche, qu'est-ce que je vais faire pour manger de prendre et des apportails à Yerushalayim ? La Torah m'a donné une solution simple. Tu peux transférer l'agdusha, la sainteté des fruits. Tu la transfères sur les pieds, sur de l'argent. On a l'appri qui a la route spéciale sur l'argent. On peut aller de la matbea chez Yechbotsoura. Une matbea qui a une effigie dessus. Que ce soit une vraie pièce. Et on prend ensuite cet argent et on monte à Yerushalayim. Maintenant, lorsqu'on fait ce transfert de l'agdusha, ce qu'on appelle le pidione, ce transfert en épaudé, lorsqu'on fait le pidione, il faut rajouter le cinquième de la valeur des fruits. C'est une taxe. Précision importante aussi. Uniquement lorsque moi, le propriétaire, je fais ce transfert avec mon argent. Par contre, si je permets à mon voisin de venir transférer l'agdusha sur son argent à lui, alors là, il n'aura plus besoin de rajouter cette taxe du 1,5ème. Ça, on a parlé pour le Maase Ercheni. Maintenant, c'est quoi le Netarevayi ? Netarevayi, ça a exactement les mêmes Alachot que le Maase Ercheni, ce qu'on parle dans tout autre domaine. Lorsqu'on plante un arbre fruitier, la Torah nous dit Lorsqu'on plante un arbre fruitier, pendant trois ans, on n'a pas le droit du tout de toucher ses fruits. Ça s'appelle orla. On n'a pas le droit de les toucher, on ne le laisse. On ne s'occupe pas de cueillir les fruits, de rien, on le laisse pousser et les fruits sont interdits à la consommation. La quatrième année, on a le droit de manger des fruits, mais attention, uniquement en les amenant eux aussi à Hirushalayim. Et alors là, on a de nouveau la même possibilité de transférer la Gdusha des fruits sur des pièces et faire ce qu'on appelle le Netarevayi. Netarevayi, par traduction littérale, Neta, c'est une plantation, un arbre planté, révayi dans sa quatrième année. Donc, celui qui rachète, transfère la Gdusha de Netarevayi, donc de l'arbuste de la quatrième année, des fruits de l'arbuste de la quatrième année, ou encore du Maaserchini, de la deuxième dîme à prélever, dans tous ces cas-là, Moshif Chomesh, qui devra rajouter un cinquième. Donc, on a déjà la deuxième Chomesh de la Torah. Le premier, c'était pour celui qui mange la Trouma, par erreur. Le deuxième, il ne veut aucune Avera, c'est simplement celui qui transfère la Gdusha. On continue maintenant. Encore un autre domaine, cette fois-ci, ça touche à la Maserchette Errin. C'est une Maserchette dans Kotschim. Alors, lorsque je sanctifie quelque chose, je veux le donner, un don pour Bétamigdash. Je peux soit donner de l'argent, je peux donner un livre, je peux donner plein de choses. et je décide de donner. Alors, il y a d'un ordre bien défini. Les choses que le Bétamigdash peut directement utiliser, je dois les amener directement au Bétamigdash, mais les choses que le Bétamigdash ne l'utilise pas, donc en fait, j'ai sanctifié leur valeur. Je vais, en théorie, les donner au Gizba, au trésorier du Bétamigdash, et lui-même va les vendre. Si moi, je rachète cet objet, j'ai par exemple sanctifié mon Stender, je vais le donner au Bétamigdash, j'ai dit comme ça, donc maintenant, il va falloir que je le rachète. Il coûte 200 shekels, il va falloir que je rajoute de nouveau le cinquième, donc 40 shekels supplémentaires. Je vais donner la contre-valeur 240 shekels, et de nouveau, regardez, la Mishina nous dit « Apodet Higdash » « Son Higdash » parce que si c'est quelqu'un d'autre qui vient et qui le rachète, il ne devra pas rajouter le cinquième, comme ce qu'on appelait pour le Ma'a Sarshani et le Réveil. Donc « Apodet Higdash » « Moskif Khomech » C'est clair, donc c'est la troisième prouta, et le troisième khomech. Maintenant, on entame le quatrième khomech. « Anéhené Béchavet Prouta Mina Higdash » « Moskif Khomech » On avait évoqué déjà hier l'alakha de Meïla, celui qui fait un sacrilège, il prend un objet qui appartient à la trésorerie du Bétamigdash, c'est Kadosh, c'est saint, et il l'utilise pour son propre profit, l'utilisation profane, là, il transgresse l'interdit de Meïla, le sacrilège profané, je ne sais pas comment ça traduit exactement, il faudra maintenant, pour me faire expier ma faute, il faudra que la valeur du profit que j'ai eu, que je paye la contre-valeur, en rajoutant un cinquième, et ensuite je pourrais apporter le Hacham Meïlot, qu'on évoquait hier, c'était le Hacham Meïlot, apporter un campagne spéciale, d'accord ? C'était donc le quatrième prouta, le quatrième khomech. Cinquième khomech maintenant, ça nous voit, on l'a évoqué aussi, lui aussi hier, c'est les deux derniers cas, c'est les mêmes, celui qui vole son prochain, et il lui jure, donc on avait appris qu'il doit apporter un korban, Hacham Gezelot, et lorsqu'il va, il doit impérativement, apparemment, lui rembourser le vol, et en plus de ça, rajouter le cinquième, donc c'est le cinquième, khomech, le cinquième, cinquième, donc, et donc, on a fait ça dans le mot, celui qui vole son ami, et qui avait une valeur de une prouta, et qui lui jure, moi, si il promet, il devra lui rajouter un cinquième, on fait, à présent, le barbe tenor, abez en tachem, celui qui consomme, qui mange de la truma, gdola, là, il y a marqué, il faut dire zer, en réalité, c'est une correction, je ne sais pas dans quel livre, chacun, selon le livre qu'il étudie, on parle d'un étranger, quelqu'un qui n'est pas kohen, qui a mangé de la truma, gdola, bèchogèg, par erreur, la truma du ma'aser, c'est-à-dire, le dixième du dixième, c'est qu'il faut condamner le dixième au Lévi, le Lévi doit, de nouveau, reverser le dixième de ce dixième, c'est quoi la truma du ma'aser, alors le bartheon nous explique, celui qui achète de la dvoie, d'un amaretz, d'un juif, qui n'est pas méticuleux, sur les halakhot, il devra de nouveau, prélever la truma du ma'aser, il devra, je contourne le problème, il devra lui-même, prélever le dixième, puis ensuite, le dixième du dixième, lui, c'est lui-même, le propriétaire des fruits, qui le fait, il donne sa truma du ma'aser, il ne devra pas prélever la truma, il ne devra pas prélever non plus le ma'aser, il pourra le garder pour lui-même, c'est compliqué, je ne peux pas voir le sujet, mais en tout cas, la truma du ma'aser, il devra prélever malgré tout, des fruits qu'il a, la truma du ma'aser, avant l'autre au ma'dola, il n'aura pas besoin, de prélever, par contre, la truma du ma'dola, parce qu'à l'époque, la truma du ma'dola, ça ne coûtait pas cher, donc tout le monde la faisait, même les gens simples, ils prélevaient quand même, ils donnaient un petit, un petit quelque chose pour le Kohen, et on s'acquitte, selon la Torah, avec ce petit quelque chose, et voilà. des chala ou bikurim, donc chala, c'est le prélèvement de la pâte, et bikurim, les prémices, des fruits, des sept fruits, kol ha nekha micha, alors le matin nous précise, j'ai pas d'ordre, tu m'as dit, cinq roumchines, et d'un coup, dans la première lancée, tu m'as déjà évoqué cinq cas, alors ça va faire beaucoup plus que cinq, le barthedora nous dit, kol ha nekha micha chadninu, ces cinq là, ils sont considérés comme un seul, pourquoi ? des kuloui kurumah, parce qu'ils sont tous appelés, turumah par la Torah, omichem et chadam baim, et ils ont tous la même dénommation, donc ils ont tous un seul passouk, un seul verset dans la Torah, qui me dit qu'il faudra rajouter ce cinquième, netarevai, c'est maintenant la pousse, l'arbuste dans sa quatrième année, g'mar kodesh kodesh mi maasersheni, on apprend une gzerashava, un mot qui juxtapose deux sujets, dans la paracha de maasersheni, celui qui mange le maasersheni a écrit là-bas qu'il devra rajouter le cinquième, et là-bas il y a un mot en plus, le mot kodesh, il y a un mot en plus qui a été rajouté, pour nous apprendre à juxtaposer avec une autre paracha, il y a aussi marqué le mot kodesh en trop, c'est un mot d'étude, la gzerashava, qui a été écrit cette fois-ci dans le netarevai, il y a le pire au kodesh il ulim l'achem, il est kodesh il ulim l'achem, alors il y a marqué dans ce mot kodesh il en trop, pour nous apprendre la gzerashava, pour me dire, des mots cifres homèches, qui devra rajouter le cinquième, comme dans le maasersheni, ces deux cas, de nouveau, on les considère comme un seul cas, pourquoi ? puisqu'on apprend tout ça d'un même sujet, de ce qui a été explicité dans les halakhodes de maasersheni, on les considère comme un. Alors là on avait insisté sur le vingtaine d'orah nous dit, uniquement quand c'est à lui, ses fruits avec son argent, mon cifre homèche devra rajouter le cinquième, pourquoi ? comme après dans la Torah, lorsqu'un homme transférera la gusha de son dixième, on a une insistance là-bas pour nous dire, uniquement quand tu fais le tien, tu dois rajouter le cinquième, avec le même principe de nouveau, celui qui veut par contre transférer la gusha d'un objet scientifié par son voisin, il n'a plus besoin de rajouter le chomèche, là-bas il y a marqué hamakdish, il y a un mot en plus qui nous dit hamakdish, celui qui profite du hegdash, donc c'est lui sur meïla, le chomèche, il sera chayav, d'apporter un korban meïla, un hacham meïlot, et de rajouter le chomèche sur le capital, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlaha, rendez-vous demain, encore tout cela.